Nous avons été accueillis à la présidence de la République, nous avons pu déposer nos pétitions et le constat d'huissier qui prouve qu'il y avait bien de déposer plus de 42 000 signatures différentes de collègues, les gradés et gardiens de la paix qui refusent les mesures injustes et discriminantes par rapport d'ailleurs à d'autres agents du service public sur la baisse de leur pouvoir d'achat. Je crois qu'aujourd'hui la situation dans les commissariats est tendue, il y a un réel mal-être, il y a de vraies difficultés dans le travail qui sont aggravées par la stigmatisation, le port du matricule, la plateforme de délation IGPN, les locaux vétustes, l'absence de véhicules parfois qui roulent et puis la baisse du pouvoir d'achat qui va toucher particulièrement les plus jeunes d'entre nous, c'est-à-dire l'avenir de la police qui gagne déjà très peu, 1300, 1500 euros par mois en région parisienne avec 200 euros par mois de baisse. Voilà, ça suffit, j'ai aussi moqué. Mais ça y est, le... ...